Les intervenants précédents ont parlé beaucoup de lecture et d'écrit et de relecture de textes écrits. Le modèle que je vous présente est basé sur une toute autre philosophie. Il est basé sur des médias temporels, que ce soit de l'audio ou de la vidéo. Donc ça va vous reposer les yeux, je l'espère. Voilà. Alors, je vous explique un peu le contexte de développement de ce modèle. Je travaille à l'INA et précisément dans un tout petit service de l'INA qui s'appelle le GRM, le groupe de recherche musicale de l'INA. Qui est en fait une très vieille institution du service public français et qui a été rattachée à l'INA en 1975. Donc c'est avant tout un lieu de production musicale et il y a aussi, à côté de cette production musicale et radiophonique, il y a aussi des activités de recherche et de développement, notamment des logiciels de traitement du son. Donc moi, mon fond de commerce, ce n'était pas de l'écrit, c'était de l'audio. D'où le choix de s'appuyer volontairement et d'une manière extrêmement arbitraire sur un média linéaire. Sur le respect de son écriture, parce qu'on le sait, même si on ne le pratique pas, la radio a une forme de structuration qui lui est propre. Il y a des respirations musicales, il y a des jingles, il y a une façon de segmenter l'information pour la rendre accessible à un auditeur. Tout ça produit quelque chose qui est fixé à un moment donné, le temps du montage, du réalisateur. Je l'appelle aussi le temps du discours. Et donc la radio, traditionnellement, on l'aperçoit de manière totalement passive et linéaire. On écoute de la radio et on fait autre chose, on passe de l'aspirateur, on fait sa vaisselle. Et qu'est-ce qui se passe quand on transpose ce média-là dans un contexte numérique ? Ou au contraire, on est poussé par le dispositif numérique à interagir, à parcourir, à lire à sa propre vitesse de lecture, à parcourir un document. Donc j'ai commencé en flash en 2003. Ce n'est pas bien, mais il n'y avait que ça à l'époque, à faire un prototype que j'ai mis en production dès 2004, autour de deux chaînes de production. Une qui retracait les saisons de concerts du GRM, puisque je ne l'ai pas dit, mais on fait des festivals et on fait des concerts régulièrement à Paris. Et l'autre sur la républication d'émissions d'archives, puisque j'étais assis sur un trésor de guerre de 50 ans de radio derrière moi. Ce dispositif a été utilisé aussi pour la mise en ligne de ressources pédagogiques pour le bac musique 2005-2007. Je vous montre très rapidement à quoi ça ressemblait. Ça, c'est la première émission que j'ai sortie en 2004. Il y avait toujours cette idée de vouloir, évidemment, et ça on va le retrouver encore aujourd'hui, segmenter un flux pour le rendre navigable. Avec une ligne de navigation, des visuels qui s'affichent et que l'on peut feuilleter et survoler comme on feuillette un magazine. Exemple de la production qu'on a faite pour l'éducation nationale, où là, la musique, le déroulement de la partition était synchronisé à la musique qui était exécutée derrière. Ce qui permettait, pour un lecteur de partition, de se repositionner précisément à tel endroit pour écouter tel ou tel passage. Ça, c'était ce que j'ai bricolé moi, tout seul dans mon coin. Et puis en 2005, puis en 2006-2008, j'ai croisé la route de Stéphane Crozat et Sylvain Spinelli. Et notamment autour de projets de recherche qui ont donné lieu à la mise en route d'une première chaîne éditoriale qu'on a appelée Web Radio. Et comme je bénéficiais avec plaisir de la puissance de production d'une chaîne éditoriale, j'ai pu lancer une nouvelle série d'émissions autour de la pédagogie musicale. Il y a eu d'autres projets de recherche avec l'UTC et Kélis, notamment le dernier qui s'est terminé l'année dernière, qui a permis de faire avancer les fonctions collaboratives de Scénarii et qui a débouché sur la sortie de ce modèle WebMedia, qui maintenant publie en HTML5 et supporte la vidéo comme flux maître. Et en plus, cerise sur le gâteau, production multisupport, ces mêmes productions sont maintenant accessibles sur iPad et iPhone. Il y a un formulaire de segmentation qui permet de déposer les médias, le son et les illustrations. On peut segmenter progressivement le document sonore. On va donc placer des illustrations pour soutenir le discours et la navigation dans ce flux. Et sur l'application iPad ou iPhone, c'est vraiment un geste naturel que de naviguer de page en page dans un document audio. Et c'est hyper intéressant. Je remercie les équipes de Sauréa que je vois en haut à gauche. Je n'ai pas le temps de faire des remerciements profonds. Donc, puissance de Scénarii, on peut générer des publications à partir d'une seule édition. Et quand on a goûté à ça, évidemment, on comprend l'utilité. Quelques rendus de publications, HTML5. On peut enrichir le document temporel par évidemment des documents interactifs pendant le temps de l'émission. Des copies d'écran, des publications iPhone, iPad, etc. Je vais revenir sur ce temps du discours et ce temps du parcours que j'ai exposé au début. On pourrait penser que des médias temporels s'opposent à une navigation hyper-média. Ils ont chacun des caractéristiques bien définies. Un média temporel, il s'inscrit dans le temps. Il n'existe que dans son temps. Vous ne pouvez pas regarder un film sans le regarder. Vous êtes obligé de passer une heure, deux heures, trente. Vous ne pouvez pas écouter une musique sans l'écouter. Il faut l'accepter et ça peut être un plaisir immense d'être prisonnier de ce temps-là. Donc il est linéaire et tout le travail de celui qui réalise ce flux, c'est de gérer votre attention, votre tension et de créer une dramaturgie qui va tenir votre écoute tout au long de ce flux. Le gros intérêt que je vois dans un média linéaire, c'est qu'il a un sens de lecture, il a une orientation. Il y a un début, il y a des variations et il y a surtout une fin, il y a une conclusion, ce qui n'existe jamais par définition dans un hyper-média. Et puis il rajoute la dimension sensorielle et sensible, ma voix qui s'épuise au fur et à mesure de mon intervention. L'hyper-média, au contraire, vous le savez, c'est non linéaire par définition. Les parcours sont personnalisés à l'infini. Le temps de lecture est apparemment maîtrisé puisque c'est le temps du lecteur qui passe 5 minutes, 10 minutes sur des pages web. Et évidemment, il demande une action du lecteur via une interface. Ce qu'on a essayé de faire via ce modèle, c'est de concilier ces deux temps qui sont apparemment contradictoires, mais extrêmement complémentaires. Le temps fixé et le temps flexible qui est le temps de la navigation, le temps du parcours. Alors juste, je donne un exemple d'utilisation puisque c'était une présentation de cas d'usage. Quand on veut republier des archives radiophoniques aujourd'hui, on peut simplement les mettre à disposition sur un serveur. On passe d'une logique de flux à une logique de stock et vous pouvez les télécharger, les écouter en podcast, etc. C'est déjà très bien parce que vous choisissez le temps de consultation. Vous avez un pouvoir immense, c'est de faire stop, pause et de reprendre un peu plus tard. C'est déjà pas mal. Ça, les atouts du numérique, on n'y revient pas. On peut écouter quand on veut, ce que je veux et on émettre de son temps. Par contre, la seule interface qu'on a, c'est un player standard qui ici, par exemple, ne montre pas le temps de cette archive. Et c'est pas bien. C'est un vieux player flash qu'il faudra changer. Quand j'en ai un, ça va. Mais si j'ai 3000 documents d'archives à consulter, j'ai aucune indication de ce que je vais trouver à l'intérieur. Je pense qu'on doit fournir une plus-value quand on republie un document. Même quand on publie maintenant un document temporel sur Internet, qu'il soit une archive ou une production, on doit fournir une plus-value. C'est de donner une perception globale de ce à quoi on va s'attendre dans le document et pénétrer ce mur du son qui est là, qui est immuable. WebMedia tourne autour de ça. On va donc instrumenter l'écoute, la navigation, l'attention du lecteur, qui est aussi un auditeur et un spectateur. On parle d'économie de l'attention. Ça fait partie aussi de ces stratégies-là. Et donc le dispositif qu'on met à votre disposition, le player, il va restituer une écriture temporelle qui existait, qui était préalable, et une scénarisation de la personne qui va utiliser la chaîne éditoriale pour apporter une navigation et des compléments temporels au lecteur. Je vous remontre des copies d'écran où on va retrouver la ligne temporelle, qui propose donc une vue relative des différents sujets de l'internaute, la table des matières, qui propose une vue raisonnée du contenu sur la structuration, des compléments. On n'a pas le temps d'écouter, je passe, et j'en arrive à la conclusion. Donc c'est vraiment un modèle qui est éprouvé par l'usage. Il y a plus de 200 émissions que j'ai pu produire avec mes petites mains, grâce à une chaîne éditoriale, qui est basée vraiment sur des savoir-faire. Je n'ai rien touché à ce que je savais faire avant. J'ai simplement rajouté une couche d'interaction à ça. Et donc ça permet de valoriser rapidement un fond documentaire qui n'a pas été conçu. Les émissions de 58 que je remets en ligne, là, en ce moment, n'ont pas été conçues pour une navigation hypermédiaire. Et pourtant, ça marche très très bien, justement. On a vraiment le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la guidance du linéaire, et on a aussi la liberté d'un parcours hypermédia. Archives, publication de documents d'aujourd'hui. Je vois aussi une utilisation de webmédiaire dans le web documentaire. Je n'ai pas le temps d'en parler là. Et, pour faire la transition, la transmission de connaissances, de cours, de conférences. Parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui est le plus efficace pour un apprenant d'être face à un hypermédia hyperenrichi par haute pâle, etc. Et uniquement ça, donc, il va devoir consacrer un temps de lecture pour rentrer à l'intérieur de ce document. Est-ce qu'on ne peut pas déporter certaines parties de cet enseignement, de ces cours, de ces connaissances, sous une forme temporelle, où là, on peut avoir deux attitudes, une attitude passive ou une attitude active. Je finis là-dessus, vas-y, à toi. Merci.